Bonsoir Amise et Amise, c'est toujours moi. Santé. Donc ce soir, c'est de nouveau le temps de scotch pour une petite discussion, une petite lecture. D'abord, j'espère que vous allez bien, que votre confinement se passe pour le mieux et que tout le monde chez vous va bien. Donc là, je vais revenir rapidement sur deux, trois idées que j'ai eues aujourd'hui. Ça m'arrive. Ce n'est pas souvent, mais ça m'arrive. La dernière fois, j'ai conclu plus ou moins en disant qu'il y avait un lien étroit entre la création et la politique. Il y avait une dimension politique de la création. Si on voulait créer des formes politiques nouvelles, il fallait justement s'investir quasiment d'une manière artistique. Et qu'il y avait énormément à apprendre et à apprendre de l'art, de la créativité et de la création dans le domaine de la politique. Ça, ça me semble quelque chose de très important. Pour plusieurs raisons, je vais essayer d'en expliquer une. Je n'ai pas non plus envie de rentrer dans des espèces de pseudo-leçons qui m'énerveraient plus qu'autre chose et qui vous gonfleraient vous aussi plus qu'autre chose. L'idée, c'est qu'en fait, c'est sûr que l'art a une place de choix dans l'élaboration de nos vies politiques, puisque la création artistique est une création libre. Normalement, j'excuse bien entendu, l'art d'État est une création qui vient proposer une représentation, qui vient proposer, qui dérange le monde. Finalement, l'art a un but de déranger le monde, de déranger la communauté, de la déranger, de la réorganiser, de la réorienter. Donc, c'est un regard, et c'est un regard libre qui nous permet, en retour, nous qui consommons, entre guillemets, de nous poser des questions, d'ouvrir des perspectives, etc. Tout ceci, j'ai envie de dire, c'est bien beau, mais ça demande quelque chose qui est vraiment important pour tout le monde, pour ceux qui créent, pour ceux qui reçoivent, c'est ce qu'on appelle l'esprit critique. L'esprit critique, c'est de toute façon, à mon sens, à moi personnel, ce qui préside à toute forme de création, et c'est ce qui préside à toute possibilité de création. C'est-à-dire qu'on ne peut pas créer de forme politique si on est sous la coupe de régimes existants, d'idéologies existantes, etc. Ça, c'est très clair. Parce que ce que je trouve très grave, en fait, fondamentalement parlant, c'est qu'aujourd'hui, il y a une tendance très très nette, et qui se dessine dans beaucoup de pays, finalement, mais ce n'est pas non plus nouveau, une tendance à ce que j'appellerais l'unilatéralisation de la vie politique, et l'unilatéralisation aussi de la pensée politique. Je vais m'expliquer un petit peu. Cette unilatéralisation, en fait, c'est le fait de s'accrocher à une idée, ou à un personnage, ou à une politique qui nous intéresse, etc. Et puis de se dire qu'on va, en fait, grosso modo, le suivre, comme on peut suivre un parti politique, des choses comme ça. Et ça, moi, je pense que c'est vraiment la dernière des choses à faire. Excusez, parce que c'est l'âme pour ma tendance à me casser une durme. C'est la dernière des choses à faire, finalement, à mon sens, quand on veut, justement, essayer de refaire, refaire carrément, la politique. On ne peut pas dire, moi, je suis macroniste, et je vais penser des formes politiques nouvelles avec vous. Ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ou alors, il faudrait que ce soit un macronisme très, très, très bizarre, puisque, j'ai pris Macron, mais ça pourrait être Trump, ça pourrait être, peu importe, c'est le bonnet qui me dit l'esprit. Mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est l'idée de se mettre dans des rails et de dire à l'intérieur de ces rails, on va penser une nouvelle forme de politique, une nouvelle forme de pratique, mais non. Ça, c'est complètement illusoire. Pas plus qu'on ne peut penser de nouvelles formes politiques en étant sous la coupole d'un parti politique, bien qu'on dise toujours, et qu'il y ait toujours des gens qui viennent nous bassiner en nous disant, oui, mais par exemple, dans ce parti-là, on est très ouvert à la discussion, on a beaucoup de positions contradictoires, etc., etc. C'est vrai. Heureusement, il y a quand même quelques partis qui pratiquent encore la démocratie à l'intérieur d'eux-mêmes, mais il y a quand même des limites sérieuses. Donc, de toute façon, on ne peut pas aborder la création de formes politiques à partir de présupposés politiques existantes. Ça, c'est une position problématique, parce qu'on va tout de suite nous demander, si tu ne prends pas un peu ta base dans quelque chose qui existe, qu'est-ce que tu vas faire ? Pour le moment, je vous le dirai tranquille, je ne vais rien faire pour le moment. Pour le moment, je pense librement, j'essaye de voir comment je... La chose qui m'est venue aujourd'hui, c'est de dire, on ne peut pas, comme elle est dans la nouveauté, à partir de quelque chose qui est déjà très, 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 très éculé. D'accord ? Les partis politiques, que ce soit en France, en Amérique du Nord, en Amérique du Nord, il y en a quelques-uns qui se démarquent, notamment au Canada, mais qui restent minoritaires, les partis politiques, de toute façon, ne peuvent pas, en fait, fondamentalement, se retourner contre eux-mêmes. Or, nous, moi, nous, c'est vous qui m'écoutez, mais ce que je veux, c'est justement, c'est les retourner complètement, et montrer qu'en fait, justement, l'unilatéralisation nécessaire à laquelle ils procèdent, mais celle-là, justement, c'est nous, c'est ça qu'on veut éviter dans la vie. On veut éviter d'être unilatéraux. Or, le problème, c'est que les partis, les politiques, le politique produisent de l'unilatéralité, et l'unilatéralité, c'est impossible de la mixer avec l'esprit critique. Parce qu'en fait, l'unilatéralité produit des jugements. D'abord, quand on est dans une partie, quand on a voté pour Macron, par exemple, eh bien, on va juger en macroniste. On va juger la réalité en macroniste, ça ne veut pas dire qu'on est stupide, nécessairement, mais ça veut dire qu'il y a, par définition, une partie de la réalité qui va être évaluée comme n'appartenant pas à la sphère de ce que monsieur fait, ou monsieur, etc. Donc, je veux dire, ça, ça marche aussi pour n'importe quel autre parti. Encore une fois, je prends Macron parce que c'est le président de mon pays, même si ce n'est plus mon pays puisque je suis au Canada. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'en fait, quand on fait allégeance, on perd son esprit critique. Voilà. Donc, à partir de là, moi, je pense qu'il faut justement essayer aussi maintenant d'arriver à penser la politique en dessous, en deçà ou par-delà les partis. Ce qui est très compliqué puisque c'est la manière dont on a distribué l'espace politique depuis, grosso modo, toutes les révolutions qui ont eu lieu ou en Europe ou aux États-Unis au XVIIIe. Donc, de distribuer l'espace politique, c'était même déjà probablement le cas dans d'autres assemblées avant, mais de distribuer l'espace politique en fonction, justement, de factions politiques et de s'engouffrer, finalement, dans la faction qui nous correspond mieux, ce qui, d'une certaine façon, est compréhensible. Moi, par exemple, j'ai été encarté au Parti Socialiste. Oui, je sais, c'est horrible. Je sais que c'est honteux. Mais c'est vrai. Mais c'était il y a longtemps. J'étais jeune. J'étais jeune et fou. Mais ça m'a passé. Puis moi, ça m'a strictement rien amené. Parce qu'il y en a qui s'étaient encartés pour des bénéfices concrets. Moi, je m'encartais parce que je trouvais que la débâcle de 2002 avait été trop lourde à assumer. Donc, j'ai essayé d'apporter ma petite pierre à l'édifice. Mais d'ailleurs, on m'a vite fait comprendre que je m'en fous de toute façon. Tout ça, c'est derrière moi. Mais l'idée, avoir une optique d'artiste en politique, avoir une optique créative, créatrice, c'est se départir d'une certaine unilatéralité qui nous gagne tous d'une certaine façon parce qu'on est tous un peu... On a tous des tendances. Moi, par exemple, même si je suis plus socialiste, je suis quand même plutôt de gauche. C'est une tendance. Donc, j'aurais tendance à complètement tasser les idées de droite. Enfin, vous voyez, on est tous dans un petit maniquet. On est tous dans un petit truc de dire, mais peut-être... En fait, le peut-être n'existe pas. Tout ça, tout ce qui tourne autour du concept de parti politique, il faut l'éliminer. Il faut le critiquer. Il faut montrer sa vanité. Il faut montrer qu'en fait, les partis politiques sont subordonnés à des personnes. On a un qui a été le chef d'orchestre de ça. Donc, ça a été Mitterrand. Il y a Mitterrand et Chirac aussi. Il faut pas l'oublier. C'est ça. C'est des mecs qui nous ont montré que le PS, le RPR, c'était des machines à faire gagner des élections. Et que là, on était dans l'unilatéralité la plus totale. Donc, c'est ça l'idée. C'est de dire qu'il faut absolument ouvrir tout ça. Donc, c'est le grand déballage. Je veux dire, parce que moi, j'ai pas plus de solutions ou de problèmes. Je sais pas du tout qu'est-ce que ça pouvait être. Moi, je sais que ce qui m'intéresse c'est le local. C'est la localité. C'est la fragmentation du flux, comme je vous dis et comme je vous répète. La fragmentation du flux est possible que si on s'intéresse aux choses qui sont autour de nous directement et sur lesquelles on a de la prise. ça, c'est capital. Vraiment. Donc, c'était ça l'idée de ce soir de réfléchir comment justement on peut créer des formes politiques. Je reviens bien au concept de forme parce que la forme c'est justement c'est quelque chose qui tourne d'une certaine façon autour de l'art aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai bien cette idée de création de formes politiques. Donc, c'est ça l'idée. C'est de dire de quoi avons-nous besoin pour créer des formes politiques ? Nous avons besoin dans un premier temps et puis moi en premier d'esprit critique. On a besoin de recul. On a besoin justement de ce moment où on est en train de voir des compatriotes, des amis, des pays mourir sous nos yeux. On n'est pas en métier mais je veux dire on est quand même dans la catastrophe. C'est le moment justement d'aller vers cette chose-là. Il faut critiquer. On fait tous des erreurs en politique. On en fait tous. On a tous voté connement. On a tous à un moment donné suivi les gens. Mais il faut à un moment donné arriver à prendre conscience que c'est des erreurs graves, graves. Ça marche pour tous les partis. Et puis il faut arrêter justement de dire « Ah, mais moi, le mien est meilleur que le tien. Regarde ce qu'il fait. Regarde si il y avait des mecs. » C'est des banquiers qui vous gouvernent. Les businessmen et des banquiers. C'est ça l'intérêt ? Non. Donc moi, c'est ça l'idée. Il faut sortir justement sans mauvais jeu de mots de la banqueroute politique dans laquelle on vit parce que c'est une banqueroute qui ne propose plus rien. Et moi, j'ai des étudiants, j'avais des étudiants quand je suis parti, quand je suis revenu au Québec. Leur choix pour leurs premières élections, c'était entre Macron et Le Pen. T'as 18 ans, tu votes pour la première fois, ton choix, c'est Macron-Le Pen. Je vais te dire, tu as de quoi avoir la haine. Sérieux. 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 Je vais te dire, il est temps à un moment donné qu'on commence à s'interroger, se dire qu'il y a quelque chose qui a merdé. Probablement que c'est pas quelque chose que nos représentants politiques, c'est pas eux qui ont tout cassé. Pas du tout. Je vais pas commencer à dire Trump ou Macron ou je sais pas trop les autres d'extrême droite en Italie et compagnie. C'est pas eux qui ont tout cassé. C'est un processus de délitement qui est venu progressivement, qui est venu déjà primo à partir d'une perte de contact totale entre les représentants politiques et les citoyens qu'ils sont censés représenter. Le bénéfice net dont nous parle Benjamin Constant dans son fameux texte sur la liberté des anciens qu'on parle à celle des modernes, cette liberté qui est en fait une liberté de pouvoir justement se faire représenter pour pouvoir en fait être dans le privé, dans une liberté justement d'avoir une vie privée, mais pas toujours dans le public comme étaient les Grecs par exemple, les citoyens athéniens notamment, les citoyens des cités grecques, d'avoir cet espace privé qui est lié justement à la représentativité puisque dans ce cas-là, on délègue, mais ça, ce bénéfice, on l'a plus du tout. nos représentants sont des comiques, on ne peut pas dire des connards. Donc je vais dire, à un moment donné, il y a quelque chose qui s'est détricoté totalement. Ça vient de loin, c'est certain. Les guerres, les crises, l'histoire du monde, l'espèce de fatoum qui nous tombe sur la gueule un peu tout le temps, n'a probablement pas arrangé les choses parce que ça, ça fait partie justement du problème aussi politique. Ça, j'y reviendrai peut-être une autre fois, c'est la déconnexion totale de la sphère politique et de la réalité. Je veux dire, c'est vraiment un point extrême. Bon. Ceci faisant que, mon point, c'est d'aborder le concept d'esprit critique. Donc à partir de là, moi je vais vous lire un texte que j'ai déjà lu sur cette chaîne, que j'ai déjà commenté, mais que je vais relire parce que ça, c'est important de l'avoir dans la tête. Moi je pense que quand je faisais figure, quand je faisais figurant, prof de philo figurant en France, intermittent de la réalité académique en philo en France, je faisais tout le temps lire et travailler ce texte à mes élèves en introduction. En introduction, qu'est-ce que la philosophie ? On commençait par ce texte de Deleuze parce qu'il est proprement extraordinaire et puis parce qu'il est axé justement sur l'aspect démystificateur et critique de la philosophie. Et puis je veux dire, c'est ça, c'est capital, c'est-à-dire qu'il faut qu'on réfléchisse en même temps qu'on essaye d'instaurer en nous une prise de conscience de d'autres durées, une prise de conscience de ce que pourrait être une activité politique, une activité artistique, politique, créatrice de formes qui passerait bien entendu par un échange, etc. une activité qui soit pas subsumée sous des parties, sous des idéologies qui existent, sous des unilatéralités, sous des idéologies qui aujourd'hui sont devenues courantes, enfin je veux dire, etc. Il faut justement avoir un esprit critique aiguisé. Et la philosophie, la philosophie est là pour ça, normalement. quand la philosophie ne devient pas une plaisanterie académique, ce qui lui arrive souvent, quand la philosophie ne devient pas une plaisanterie académique, je le répète, elle a vocation à démystifier, elle a vocation à critiquer. Donc, c'est ça qu'il faut que nous fassions. Il faut que nous repensions les formes, la forme, les formes de nos rapports politiques. Et ça, ça ne peut se faire qu'entre nous. Ça ne peut pas se faire avec justement des gens qui sont déjà sur place, des ministres, des anciens députés, des anciens ministres qui vont dire « Mais oui, on va penser avec vous, on va tout changer. » Maintenant, on a pris conscience de ça, faites-y bien attention parce qu'il va y avoir bien entendu une récupération politique de cette espèce de gros marasme dans lequel on va. Puis là, on va avoir beaucoup de gens qui nous disent « Mais là, qui nous disent quand tout va redevenir normal, c'est déjà suspect. Tout redevenir normal, ça veut dire qu'avant c'était normal. » Moi, je ne crois pas. Quand tout va redevenir normal, on va tout changer. Ça, c'est le créditisme intégral. Donc sur ce, le meilleur ouvrage de Deleuze, dans mon sens, Nietzsche et la philosophie. Alors, page 121. Allons-y. « La philosophie n'a pas d'autre usage que celui-ci. Dénoncer la bassesse de pensée sous toutes ses formes. Y a-t-il une discipline hors la philosophie qui se propose la critique de toutes les mystifications, quelles que soient leurs sources et le but ? Dénoncer toutes les fictions sans lesquelles les forces réactives ne l'emporteraient pas. Dénoncer dans la mystification ce mélange de bassesse et de bêtise qui forment aussi bien l'étonnante complicité des victimes et des auteurs. Faire enfin de la pensée quelque chose d'agressif, d'actif et d'affirmatif. Là, je commente un petit peu, c'est quelque chose de très important. C'est exactement ça qu'il faut faire. Faire des hommes libres, c'est-à-dire des hommes qui ne confondent pas les fins de la culture avec le profit de l'État, de la morale ou de la religion. Combattre le ressentiment, la mauvaise conscience qui nous tienne lieu de penser. Vaincre le négatif et ses faux prestiges. Qui a intérêt à tout cela sauf la philosophie ? La philosophie comme critique nous dit le plus positif d'elle-même, entreprise de démystification. Et qu'on ne se hâte pas de proclamer à cet égard l'échec de la philosophie. Si grande qu'elle soit, la bêtise et la bassesse seraient encore plus grandes si ne subsistaient un peu de philosophie qui les empêche à chaque époque d'aller aussi loin qu'elles voudraient. Qui leur interdit respectivement, ne serait-ce que parouï dire, d'être aussi bête et aussi basse que chacune le souhaiterait pour son propre compte ? Certains excès leur sont interdits, mais qui leur interdit sauf la philosophie ? Qui les force à se masquer, à prendre des airs nobles et intelligents, des airs de penseurs ? Certes, il existe une mystification proprement philosophique. L'image dogmatique de la pensée et la caricature de la critique en témoignent. Mais la mystification de la philosophie commence à partir du moment où celle-ci renonce à son rôle, démystificateur, et fait la part des puissances établies quand elle renonce à nuire à la bêtise, à dénoncer la bassesse. Merci, M. Delos d'avoir été là. Merci, merci. On ne vous remerciera jamais assez et on est encore très loin d'avoir tiré tout le contenu philosophique de vos ouvrages. Donc, voilà, critique, critique et créativité, c'est deux notions qui vont ensemble. c'est tout. C'est aussi simple que ça. Quelqu'un qui crée une forme, une forme artistique, qui crée une musique, qui crée un tableau, qui crée une sculpture, produit dans sa création, du fait de sa création, une critique de la réalité. Ça peut paraître bizarre, mais c'est clair parce qu'en fait, quand on crée quelque chose, on interprète la réalité. La création, c'est une interprétation. Quand on interprète la réalité, on a un autre regard, on propose un autre regard, on propose autre chose. Et quand on propose autre chose, on a une espèce de point de vue critique. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne nous suffit pas. On doit produire du point de vue de l'ontologie, c'est-à-dire de l'existence des objets dans leur chair. J'ai presque envie de dire que les objets aient une chair, mais ils n'en ont pas vraiment une s'ils ont celle qu'on leur donne. Mais ça signifie en fait que pour celui qui crée, il manque fondamentalement quelque chose. Quelque chose de lourd. Parce que quand on crée, on n'a pas le choix. Donc, on critique de cette la réalité. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle soirée. Moi, ça va. Tout va bien. Je suis content. Je suis un peu déprimé par cette maladie qui me semble vraiment, vraiment agressive et puis dont je pense qu'elle va décimer encore beaucoup, beaucoup de monde. Et puis, c'est ça. si vous avez comme moi eu à un moment donné de flirter avec des partis politiques, avec des idéologies, avec cette chose-là, questionnez-vous sérieusement. Questionnez-vous. C'est important. C'est important de sortir du mythe du politique. Il y a un mythe du politique, le mythe du... Moi, c'est vraiment un mythe, une mythologie. Donc, il faut absolument sortir de là. parce que si on ne sort pas de là, on va se retrouver toujours avec les mêmes guignols portés par les mêmes, je n'ai pas ce qu'on veut dire, pas décérébrés, mais les mêmes désespérés qui vont mécaniquement comme des robots à chaque élection aller mettre leur bulletin comme des robots et on va continuer comme ça tranquillement parce qu'il y aura toujours des réseaux. Il y aura le Front républicain, il y aura Le Pen d'un côté, il y aura l'économie de marché qu'il faut faire fructifier aux États-Unis, il y aura etc. On aura toujours des bonnes excuses pour aller mettre une bulletin pourrie dans une urne pourrie qui ne représente plus rien. Ça, il faut en avoir conscience. C'est très grave. Très, très grave. Donc là, il est temps de réfléchir sérieusement là-dessus et quand on parle de produire d'autres formes de politique, il faut aussi produire d'autres formes de pratiques de la politique. Très compliqué. Salut.